Au début de son texte, François revient sur la rencontre il y a huit siècles en Égypte entre Saint François d'Assise et le sultan Malik el-Kamil, où le saint italien invite à éviter toute forme d'agression ou de conflit. Une incitation à la paix et au dialogue interreligieux toujours d'actualité pour le souverain pontife, qui rappelle sa rencontre l'an dernier avec le grand imam d'Al-Azhar, avec qui il signa déjà une déclaration sur la fraternité humaine. Un texte qui a une portée universelle mais qui regarde vers l'Afrique, surtout quand François parle de migration. Le pape invite à penser la question migratoire à long terme, plaide à la fois pour un meilleur accueil des migrants, et explique aussi que le droit de ne pas émigrer doit être réaffirmé. Dans ce texte, qui invite à construire la paix, le pape rappelle aussi les efforts de réconciliation utiles pour l'histoire, donnant en exemple les évêques d'Afrique du Sud, qui dans une lettre pastorale de 1986, invitaient à créer une nouvelle société fondée sur le service des autres, plus que sur le désir de domination, où la volonté de vivre ensemble devait dépasser toute considération de race ou de culture. A la fin de son encyclique, le souverain pontife cite des figures qui l'ont particulièrement stimulée dans cette réflexion sur la fraternité universelle, parmi lesquelles des personnalités du continent africain, le bienheureux Charles de Foucault, ami du peuple Touareg, mais aussi une figure non catholique, le sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix 1984. Éric Sénanque, Rome, RFI.